Que fais-tu quand quelqu'un te dénigre, te rejette, te met en dehors de sa sphère ? Que fais-tu ? Ta réaction sera celle de celui qui souffre d'un manque, d'une perte, la perte de ce que tu avais l'habitude de jouir, gratuitement, pour ton plaisir, pour ton réconfort. Et tout d'un coup, c'est mieux plus là. Alors que fais-tu ? Comment vivras-tu ce moment ? Tu peux sombrer dans la tristesse. Tu peux sombrer dans la colère aussi. Parce que tu penses qu'on t'a trahi, on t'a refusé ce que tu appelles ton dû. Donc tu es dans tous tes états, et cet état, justement, t'empêche d'être en paix. Puisque toutes ces idées que tu as de comment les choses devraient être pour toi, sont en profusion, et tu te vois comme l'être idéal qui a été brimé, blâmé, et tu refuses que cela soit ainsi. Parce que pour la plupart d'entre nous, on s'est donné une image de soi. Et cette image, si elle n'est pas reconnue, on est brimé. Parce que il n'y a pas de reconnaissance. Et quand tu n'as pas de reconnaissance, alors tu es face à quelque chose de laid, en tout cas, pour toi, quelque chose qui est vide, qui n'a rien, un grand vide, un néant, où il n'y a rien là. Face à ça, tu paniques. Parce que là, tu es face à une réalité certaine qui reviendra tout le temps. Parce que dans nos vies, l'ignorance, ce grand vide, ce rien, sera toujours palpable. Il reviendra tôt ou tard. Peu importe toute la distraction que tu te donnes à travers la profusion de plaisir qui arrive de l'autre côté, tu seras tôt ou tard face à ce néant. Parce que ce néant, justement, c'est la nature de nos êtres. Nous sommes rien de tout ce que on peut se donner d'être. Et ça revient, cette insatisfaction, cet ennui, ce vide, ce manque. parce que tu t'es habitué tellement à vivre de manière à ce que ce soit tout le temps occupé. L'esprit est toujours en activité et il ne connaît pas autre chose que ça. Tu ne sais pas ce que c'est le silence. Tu ne sais pas ce que c'est le vide de jacasserie. C'est toujours en effervescence dans l'esprit des hommes. Toujours en train de chercher quelque chose pour pouvoir jouir de la vie, pour pouvoir être égayé de cette vie monotone qui se joue. Toujours en quête de quelque chose qui pourra changer la donne. c'est pour ça que quand tu es en face de cette ignorance, de ce vide, alors il y a toute cette agitation, toute cette jacasserie qui augmente parce que l'esprit refuse d'être face à lui-même, face à ce qui est réel, cette ignorance, cette inconnue qu'on ne veut pas côtoyer parce que ça fait peur. Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu sais tout ce que tu as appris et que tu as gardé et que tu peux en jouir à chaque instant tous ces plaisirs que tu as constitués pour ta vie. Tu t'es sécurisé là-dedans. et pour toi ça c'est normal. C'est quelque chose qui devra perdurer et tu en fais de ça la sécurité principale de ta vie. Tu es devenu ce que l'homme attend de toi et ce que tu désires. Ce que tu désires c'est être conforme à ce que le monde propose. c'est ça que tu cherches. Et cette activité c'est l'activité neuronale de nos pensées qui cesse jamais de faire en sorte que tu sois tout le temps occupé avec la distraction qui est offerte. Tu ne sors pas de ton joug. Tu es toujours en train de porter un fardeau de tracasserie pour pouvoir être ce qui est attendu être l'image idéale être la vie que tu aimerais faire exister alors que à chaque instant tout te montre que tout ce que tu as gagné te laisse quand même dans l'ignorance dans l'ignorance de ce grand vide et ce grand vide réapparaît tout le temps. Je ne peux pas l'esquiver. Il me semble que c'est ce qui se passe dans ce monde pour la plupart. On est toujours en quête pour éradiquer ce grand vide. cherche du plaisir l'amusement l'activité mondaine qui fait que tu ne cesses jamais de trouver quelque chose pour t'égayer l'esprit affamé de joie. L'esprit est affamé. L'esprit ne sait pas ce qu'est être libre parce qu'il est tout le temps occupé. Or cette liberté elle ne se trouve que si tu acceptes de rentrer dans ce grand vide de cette ignorance de cet inconnu parce que c'est là où se trouve ta vraie nature. Ce que tu es pour de vrai c'est un silence c'est une ignorance c'est un grand vide et dans ce grand vide il y a ce qu'on appelle l'éternité parce que ce que tu es c'est l'éternité la nature de ton esprit est éternelle et il a la capacité d'explorer tout ce qui est neuf qui n'a jamais été touché par la main de l'homme la liberté c'est de pouvoir aller dans ces endroits pour explorer la nature de l'univers la nature de ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu connais donc bien sûr pour faire ça tu dois lâcher prise tu dois lâcher prise à ce connu que tu crois être important parce que ça te réconforte ça te donne la vie que tu aimerais avoir puisque tu as des références là tu t'appuies là-dessus et c'est ce que tu es devenu tu es devenu ce que tout le passé te propose ton expérience c'est le connu et tu t'es identifié à tout ça tout le connu qui te réconforte tous les plaisirs que tu as ma maison mon argent ma croyance ma femme mes enfants tout le plaisir que tu peux en retirer de tout ça ça te fait exister mais tu existes dans l'abondance de quelque chose qui ne cesse jamais de s'activer s'activer pour pouvoir faire exister ces choses-là or ta vraie nature n'est pas ça ta vraie nature c'est un grand vide il n'y a rien elle est la nature de celui qui contemple son ennui qui contemple toute cette ignorance qu'il a de la vie et qui veut bien essayer de voir au-delà de tout son connu ce qu'il y a c'est celui qui va essayer de tâtonner là-dedans qui va essayer de sortir de cette distraction pour entrer dans ce grand vide de ce grand silence c'est la nature de celui qui va voir à travers ce silence la réalité de lui-même il va s'apercevoir que tout ce qu'il a vécu n'est pas une réalité il va savoir que tout ce qu'il sait est limité parce qu'il a tenté de côtoyer l'inconnu dans l'inconnu il y a tout ce que tu ne sais pas ce que tu es là-dedans c'est l'ignorance tu es ignorant et ça c'est ce que tu es tu es ignorant mais tu crois être quelqu'un et ça ça te rassure tu crois avoir toutes ces choses pour t'amuser et ça ça te rassure et là on est en train de dire que tout ça c'est une illusion de ce que tu te donnes pour exister alors que tu n'existes pas de cette manière c'est une illusion que d'exister à travers ce que tu penses faire ou être à travers les rôles que tu joues la vraie vie c'est là où rien n'est su mais tout est à découvrir d'instant en instant et ça c'est un processus qui ne cesse jamais qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin et pour aller dans ce processus où tu découvres l'inconnu il est nécessaire que tu laisses tomber tout ce que tu as gagné tous les acquis que tu as ces croyances ces ces choses que tu as pris pour pouvoir te rassurer toutes ces choses vont être abandonnées par celui qui a compris que tout ça c'est de la futilité je sais que c'est pas facile mais c'est le processus réel de celui qui a compris que tout ce qu'il est devenu n'est pas vrai cela devient naturel pour celui-là qui a compris ça parce que systématiquement il va vers cette direction où il ne où il ne s'attache pas à ce qu'il a été à toutes les références qu'il a gagnées parce que ça c'est l'attachement et c'est ça justement qui te fait souffrir parce que tu n'es pas ce que tu es ce que tu es c'est un grand vide quelque chose d'éternel quelque chose d'incommensurable et il y a là dans cette incommensurabilité une perception qui s'élargit exponentiellement tu comprends de mieux en mieux la vie parce que tu sors de la limite de ce qui a été connu tu regardes le monde avec une perspective qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et tu apprends à chaque instant d'instant en instant tu grandis dans la joie parce que tu n'as plus ces histoires que tu te racontes ces histoires qui t'accablent qui te limitent qui te met comme une petitesse dans la vie que tu penses pouvoir faire pour toi-même ça c'est une vie de petitesse mais tu es la grandeur même de l'univers et tu te limites dans ce que tu penses dans ce que tu as connu dans les histoires que tu veux répéter bien sûr l'esprit souffre parce que ta nature c'est la liberté c'est ce grand vide c'est là où tout se passe c'est là où tout se joue et ça c'est la vie qui est comme ça et quand tu découvres ce que tu es tu découvres la vie tu découvres l'univers tu découvres quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin tu découvres même le sacré qui n'est pas connu de tout ce que tu as pu apprendre de toutes les références de toutes les expériences que tu as pu avoir il y a au-delà de tout ça quelque chose de sacré et c'est là où tout prend un sens dans la connaissance de ce que tu es et quand tu vois ce que tu es est faux alors s'ouvre à toi une perspective beaucoup plus grande où tu sors des barrières de la frontière entre le connu et l'inconnu tu traverses le champ interdit par la peur parce que la peur t'empêche d'aller dans l'inconnu parce que tu t'agrippes à ce que tu connais et tout ce qui est connu restera toujours limité à son passé le passé ne peut pas être autre chose que la répétition de ce qui a été et quand celui qui est dans cet état d'attachement et qui répète tout le temps le passé les activités qui ont été déjà connues les références les expériences tu répètes tout ça alors celui-là il vit de manière monotone il n'est pas libéré de ce qui l'empêche de voir tu ne vois que ce que tu sais et ce que tu sais c'est ma répétition je crois qu'il est important de savoir qu'au-delà de tout ce que tu sais c'est-à-dire tout ce que tu es devenu et pour la plupart c'est ce qu'on est on est le passé ce moi que tu appelles moi c'est la somme globale de tout ce que tu sais et c'est avec ça que tu fais ta vie et là on est en train de dire au-delà de cette vie que tu as il y a une vie plus profonde qui n'a rien à voir avec le passé mais une vie qui est effervescente qui est vivifiante qui bouge d'instant en instant vers quelque chose d'inconnu est-ce que c'est possible d'aller faire ce pas et pour faire ce pas il te faut de la liberté la liberté à tout ce qu'il y a à tout ce que tu as amassé de toute ta vie c'est-à-dire ce passé que tu as va devoir être laissé de côté pour pouvoir percevoir ce qu'il y a au-delà de ce que tu connais et de ce que tu connais et de ce que tu connais